Bonjour les amis et bienvenue sur Forever Spotless Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous invite dans ma nouvelle cuisine Et oui, enfin, ma rénovation est terminée Je vous montre le process du début à la fin Alors, sans plus tarder, on commence Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification Et pourquoi pas, liker Alors, on ne peut parler d'après sans parler d'avant Pour la petite histoire, cette maison date de 7 ans C'est une très belle maison qui nous convient parfaitement, ma famille et moi Le seul défaut de cette maison, c'était les palettes de couleurs Vraiment très sombres, malgré les grandes fenêtres Et l'été dernier, j'avais commencé à rénover en commençant par le salon J'avais remplacé les carreaux de la cheminée et repeint les étagères Après avoir refait le salon, on avait l'impression de vivre dans deux maisons différentes Le salon était accueillant, lumineux Mais la cuisine était terne et criait justice J'ai pris le temps de réfléchir sur ce que je voulais vraiment pour ma cuisine Je voulais quelque chose de moderne avec un côté traditionnel Passons aux travaux maintenant Le premier jour, j'ai vidé les tiroirs Il y en a vraiment beaucoup Après avoir vidé les tiroirs, une première équipe est arrivée Pour commencer à casser les carreaux, les backsplash Je voulais aussi mentionner le nom du contracteur La compagnie qui a réalisé tous ses travaux C'est une compagnie qui est basée ici à Calgary, au Canada Ça s'appelle Chief Wood Ensuite, il y a eu une autre équipe Cette fois-ci, c'était pour la peinture Ils ont enveloppé toute la maison C'était vraiment une période où on n'avait accès à rien Alors, après la peinture, une autre équipe est arrivée Cette fois-ci, c'était pour enlever les comptoirs La démon s'est faite de façon très douce Je m'attendais à quelque chose de plus brutal Ils ont aussi installé un nouvel évier Donc là, ce sont les deux trous Il y aura un trou pour le soap dispenseur Et un autre pour le robinet Voilà le nouveau comptoir Et donc, après le comptoir Nous sommes passés à la pose des carreaux Donc des backsplash Et entre la cuisinière et la hôte Je tenais à mettre une mosaïque Et elle est magnifique Voilà Et à ce niveau, les travaux sont pratiquement terminés Donc, il y a eu un dernier coup de peinture Et puis, le grand nettoyage Et voilà la cuisine à la fin des travaux Donc, j'ai dû appeler une compagnie de nettoyage De cleaning Pour nettoyer la maison de fond en comble Ces travaux ont vraiment duré J'étais parfois un peu désespérée Mais à la fin de la journée Je suis vraiment contente que ce soit terminé Et regardez le résultat C'est vraiment magnifique Avant de remettre tout en place Et de décorer Je vais un peu vous expliquer On va faire le tour Pour que je vous explique Le choix des matériaux Ce qui a changé Ce qui est resté Alors, pour les comptoirs Ilo et péninsule J'ai opté pour du quartz Je ne voulais plus de granit Je pense que le design du granit Est beaucoup trop chargé Donc, ce quartz s'appelle kalakata Alors, pour les carreaux Donc, les backsplash J'ai opté pour des subway tiles Donc, je pense que c'est intemporel Et c'est ce qui va donner un peu Ce côté traditionnel que je recherche Et pour apporter un peu de drama au design J'ai voulu cette mosaïque Et quand on fait une mosaïque C'est l'occasion de mettre de la couleur Mais moi, j'ai préféré rester dans les temps Les carreaux de cette mosaïque S'appellent Eringbone Alors, pour l'évier et le robinet Mon contracteur m'a suggéré du noir Le robinet est également noir Donc, il s'étire Et là, j'ai mis à côté J'ai mis donc un soap dispenser Et je n'ai plus à me tracasser A chercher une jolie bouteille Pour mettre à côté du robinet Pour les poignées des armoires J'ai décidé de ne pas changer J'ai aussi décidé de garder La couleur expresso sur les lots Avec moins de texture Une couleur un peu plus unie Voilà à peu près pour les explications Je vais maintenant remettre Tout ce qui se trouve dans les armoires Notamment les assiettes, les verres Et je vais mettre un peu de décoration Là, la nuit commence à tomber Je pense que je vais faire l'essentiel Et le lendemain, je vais commencer ma décoration L'essentiel C'est à l'essentiel C'est à l'essentiel C'est à l'essentiel Un petit peu le noir Alors là nous sommes le lendemain et je fais cette vidéo avant d'aller bosser Donc je vais placer sur ce coin de cuisine mon mixeur Ensuite je vais placer ce canister que j'ai rempli de tagliatelle Je pense que vous vous rappelez de mon haul que j'avais fait à Homesense Ainsi que ces bouteilles de sel et poivre Voilà donc c'est pas souvent pour décorer Je vais préparer donc ces pâtes Et j'ai aussi donc mes planches De ce côté je vais prendre ce gros vase que j'ai rempli de cuillères en bois Alors je vais prendre ce vase noir qui était aussi dans mon haul Et je vais le placer sur ce dead end C'est un angle mort, il sert pas à grand chose Sur ce côté du comptoir je vais mettre deux canisters Je vais aussi mettre mon bol et mes pommes Et bien sûr le livre qui se retrouve pratiquement dans toutes les cuisines Magnolia Table Alors sur ce coin de cuisine C'est là où on met le téléphone Alors le téléphone a beaucoup de fils Et parfois ça crée un encore moins visuel Alors ce que je vais faire Je vais poser le téléphone sur cette petite boîte Que j'ai trouvé à Homesense C'est pour organiser le courrier Pour éviter d'éparpiller le courrier On le met dans cette boîte En attendant d'être traité Et ça va éviter la pagaille sur le comptoir A côté je vais placer donc ce livre que j'ai acheté à Homesense Il était dans mon haul Dans ma vidéo de la dernière fois Et pour apporter un peu de gaieté Je vais mettre un ananas Sur l'îlot je vais faire simple Ce sera une planche Un pot de fleurs Une grosse bougie Et des perles en bois Et enfin pour terminer Je vais mettre mon long tapis Et voilà les amis C'est pratiquement terminé Et voici le rendu final Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà les amis C'est ce que je voulais Une cuisine comme on voit Dans les émissions de H.D.TV Pour ceux qui vivent au Canada Vous connaissez cette chaîne Je voulais quelque chose de très simple J'ai maintenant l'impression Que le salon et la cuisine sont en harmonie Vous savez la cuisine C'est mon happy place Je passe beaucoup de temps dans la cuisine Je cuisine pour ma famille On célèbre des anniversaires Des événements, des milestones Et je pense qu'on va faire beaucoup de vidéos Dans cette nouvelle cuisine En parlant d'événements Je prépare un grand événement Pour mes jumeaux Alors restez connectés Merci d'avoir regardé cette vidéo Ma chaîne parle de décoration D'organisation, de rangement, de propreté Bref, de tout ce qui touche à la maison Je vous dis au revoir Et à la semaine prochaine Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo